Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un an de guerre en Ukraine est toujours pas le moindre espoir de paix. Ni les appels au dialogue de la Chine, ni les sanctions économiques contre Moscou ne sont parvenus à faire taire les armes. La guerre et son cortège d'horreurs, bombardements aveugles, atrocités commises contre la population, 70 000 crimes de guerre recensés à ce jour, 8 millions d'Ukrainiens forcés à l'exil et pourtant, l'Ukraine résiste. De Kramatorsk à Kiev, en passant par Irpin, l'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonef a pu mesurer la détermination d'un peuple à ne pas céder. Reportage. Alerte aux missiles sur Kramatorsk, Donbass. A la question en avez-vous marre, Sergi répond. Oui, je suis épuisé par tout cela. Dans toute l'Ukraine, tu peux te prendre un missile. Moi, j'ai juste envie de partir loin sur une île. Kiev, centre-ville, les magasins arrosent les rues de musique. Dimitri est patron d'un bar-galerie d'art. Cette fatigue, elle en vaut le coup, cette fatigue. Moralement, on est épuisé, mais on n'a plus aucun sentiment envers la Russie. Avant la guerre, il y en avait, mais c'est fini. S'il faut aller au front, j'irai. Comme j'ai 54 ans, je serai convoqué dans les derniers. À 20 km de là, Irpin verra épuisé elle aussi, mais elle pense au futur. Tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas rêver, mais on ne veut pas vivre à la Russe, sans loi et en bandit. On va tenir autant que nous pourrons pour l'avenir de nos enfants. Du Donbass à Kiev, ils placent tous leurs espoirs, comme ils disent, à l'ouest. Un reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonef. Nicolas, qui sera notre fil rouge tout au long de cette journée exceptionnelle en Ukraine. Il nous racontera dans moins de 10 minutes la réalité de ce conflit depuis la ligne de front et depuis les rues de la capitale ukrainienne où l'on tente de restaurer un semblant de vie normale. Sur le plan diplomatique à présent, les Nations Unies appellent une nouvelle fois à la fin du conflit. Un retrait des troupes russes pour une paix juste et durable, résolution adoptée à une écrasante majorité. 141 pays sur 193. Le texte dessine une même ligne de fracture, vote après vote, discours après discours. Une cinquantaine d'États se sont soit abstenus, c'est le cas de la Chine, de l'Inde et d'une partie de l'Afrique où on votait contre comme la Russie et le Bélarus. Mais là, c'était évidemment plus attendu. La Chine-Pékin, adepte du en même temps, prudente sur les sanctions, mais inquiète des conséquences de la guerre sur l'économie mondiale. Le chef de la diplomatie chinoise appelle russes et ukrainiens au dialogue et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Cette requête figure dans le document en 12 points pour un règlement pacifique du conflit publié ce matin par Pékin. On ne sait pas si la réunion du G7 prévue aujourd'hui y fera allusion. Ce que l'on sait, Alexis Guilleux, c'est qu'il sera question des nouvelles sanctions que Washington compte prendre contre Moscou. Oui, elles viseront plusieurs banques russes afin de toucher les réseaux qui financent l'effort de guerre. Washington promet aussi de s'en prendre à l'industrie de défense de Moscou. Ce nouveau train de sanctions sera discuté tout à l'heure lors de la réunion du G7. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, l'objectif reste le même depuis un an, montrer que l'Occident parle d'une même voix face à l'agression russe. Il y a un an, on disait que l'OTAN allait s'effondrer, que Kiev allait tomber. Cela n'est pas arrivé grâce à la force de cette alliance. L'OTAN est forte, tout comme notre soutien à l'Ukraine. Nous envoyons un message à la Russie et au reste du monde. Nous défendons la démocratie et la liberté. Washington va aussi apporter une nouvelle aide financière et militaire à Kiev. Notre soutien durera aussi longtemps qu'il le faudra, a encore répété Joe Biden cette semaine. Enfin, les États-Unis cibleront également des entités dans des pays tiers qui aident la Russie à contourner les sanctions depuis un an. Pour le moment, Washington ne cite pas la Chine, mais l'inquiétude grandit depuis maintenant plusieurs semaines de voir Pékin décider de fournir des armes à Moscou. Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Europe 1, 7h05. Venons-en à l'enquête sur le meurtre d'Agnès Lassalle, cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz. L'adolescent qui l'a mortellement poignardé ne souffre a priori d'aucune maladie mentale. Ce qui le rend accessible à une responsabilité pénale, déclaration du procureur de Bayonne. Le parquet devrait ouvrir une information judiciaire pour meurtre. Les premières auditions de l'adolescent ont permis de cerner un peu plus son profil. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. C'est un garçon décrit comme intelligent, travailleur, qui avait été accepté quelques jours seulement avant la rentrée dans cet établissement, cette section espagnole, une matière dans laquelle il avait pourtant des difficultés. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, le décrit comme maladroit dans ses relations sociales et il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Ambre, qui est élève de seconde, le connaissait un peu. Elle et sa maman, Marianne, regrettent cet immense gâchis. Beaucoup, beaucoup de tristesse pour la famille, beaucoup pour les élèves, en fait, sont choqués, sidérés. Et pour cet enfant qui était malade, qui n'a pas eu le suivi nécessaire et on est très triste pour lui aussi. Il était gentil, pour moi, normal. Il avait un groupe d'amis, mais il était un peu réservé. Deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui, quoi. C'était un gentil gamin. Alors son état, malgré tout, était jugé compatible avec une sanction pénale. Le parquet devrait requérir aujourd'hui son placement en détention provisoire. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. L'enquête sur l'accident de la route provoquée par Pierre Palmade. La cour d'appel doit se prononcer sur le placement ou non du comédien en détention provisoire. Autre volet de cette affaire, il concerne les soupçons de détention d'images pédopornographiques. Une personne est en garde à vue. Selon les informations d'Europe 1, sa garde à vue pourrait être prolongée. Vos, vaches, cochons, moutons, la saucisse à Véronaise, le camembert ou l'écru de Normandie, tout ça réuni au même endroit. Ouverture demain au public du Salon de l'Agriculture à Paris. Et c'est devenu le classique, déclassique, le défilé des hommes et femmes politiques. Pas un salon sans son président. Emmanuel Macron sera le premier à enfranchir les portes après Rungis mardi. Le chef de l'État reste dans la même logique Arthur Delaborde. Aller au contact des Français. Oui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, certains laissent entendre qu'il pourrait égaler, voire même battre le record de présence d'un président au Salon de l'Agriculture. Record qu'il détient déjà depuis 2019. Son passage à la porte de Versailles avait alors duré 14 heures. Beaucoup de temps donc dans les allées pour répondre aux questions des Français sur la réforme des retraites, les salaires, la pénibilité au travail, l'inflation ou encore le prix de l'essence. Des sujets qui ont déjà donné lieu à des échanges constructifs et sereins en début de semaine au marché de Rungis, soulignés proches du chef de l'État. Un conseiller allant même jusqu'à y voir le signe d'une démocratie apaisée. Mais l'ambiance ne sera pas aussi bon enfant demain au Salon, prédit un fidèle d'Emmanuel Macron, qui s'attend forcément à des confrontations tendues en raison de la présence du grand public. Le président va aussi évidemment s'adresser plus spécifiquement aux agriculteurs. L'Elysée précise qu'il va dresser le cap qu'il souhaite porter avec eux à l'horizon 2030. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et ce cap, il tournera autour de trois axes. Gestion de la ressource en eau, en cette période de sécheresse, ça a son importance, gestion des pesticides et réflexion autour de l'agriculture du futur. Le Salon demain, les Césars ce soir, c'est sûr, Europe 1, ce sera vivre en direct à partir de 19h en partenariat avec Canal+. La Grande Messe se tiendra à l'Olympia, à Paris parmi les nouveautés cette année. Il n'y aura pas un, mais neuf maîtres de cérémonie. Soirée mise en scène par Eric Lartigot, c'est le réalisateur de la famille Bélier. Et vous allez l'entendre, tout est réglé au millimètre. Pour les gens dans la salle, ça va être beaucoup plus rythmé. On est avec des personnalités qui sont très différentes, qui sont fortes. On a des textes d'une joliesse absolue, d'une grâce profonde. Et puis on a des moments de rire vraiment étonnants. Donc ce contraste va vraiment nous donner une cérémonie enlevée. Tous les maîtres de cérémonie sont vraiment heureux d'être là, d'avoir cette place, de célébrer le cinéma tous ensemble. On parle du public, on revient sur le public, on revient sur nos basses, de nous cinéastes. Éric Lartigaud, le metteur en scène de cette 48e cérémonie des Césars, à suivre en direct, bien sûr, dès 19h, Europe 1 partenaire de l'événement avec Canal+, le football français en échec à l'issue des barrages retour de la Ligue Europa, Nantes, Monaco et Rennes, éliminés tous les trois. Il ne reste plus que deux clubs français en Coupe d'Europe, Dimitri, le PSG en Ligue des Champions et Nice en Ligue Europa Conférence. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h30.